Bonjour, bonjour, c'est Albena de Mare de la Ménopause. Je suis aujourd'hui avec Dr. Evelyne Magé-Julian. Bonsoir, docteur, qui est gynécologue homéopathe occupanteur à Paris et qui me reçoit aujourd'hui dans son cabinet pour qu'on parle de la homéopathie et de la ménopause. Elle est fille du célèbre homéopathe Auton André-Julian et elle a une énorme expérience dans le domaine depuis maintenant plus de 50 ans. Voilà. Docteur Magé-Julian, dites-nous, pourquoi l'homéopathie pour vous ? Pourquoi vous avez pris le chemin finalement de votre papa ? Et qu'est-ce que l'homéopathie ? J'ai commencé l'homéopathie en gynécologie parce que mon père étant homéopathe, tous ses amis étant homéopathes, quand ils m'envoyaient des patientes, il n'était pas question que je donne autre chose que de l'homéopathie. Donc il a fallu que j'étudie tout ça, que je m'attèle à trouver des remèdes efficaces pour répondre aux besoins de ces dames. D'accord. Et d'ailleurs, il a combien de remèdes homéopathiques ? Ouf ! Il y en a une foule. Il y en a une foule, il y en a des centaines en fait, il y en a énormément. Et d'où viennent ces remèdes ? Ils viennent de la nature, on est bien d'accord ? Alors, vous avez des souches de différentes origines, des plantes, des animaux, des pierres évidemment, enfin, tout ce que vous trouvez. Ah, les bourgeons, c'est des plantes. Oui, les plantes, tout à fait. C'est une différente préparation. La phytothérapie, c'est des plantes aussi, on utilise aussi la phytothérapie. Ce qu'on appelle aussi l'organothérapie, c'est-à-dire des prélèvements d'organes de différents animaux. Alors maintenant, on n'utilise plus le bœuf, depuis l'histoire de la vache folle. On utilise quand même le porc, le lapin. D'accord. Donc vous voyez, c'est super bas. Ce qui fait que certaines personnes qui sont végétariennes posent des problèmes parce qu'il y a certains remèdes dont elles ne veulent pas. Il faut trouver des équivalents en plantes, en botanique. En botanique. En fait, l'homéopathie existe depuis 200 ans. Ah, ben oui. C'est une discipline très, très ancienne. J'ai demandé à docteur Majer Julien, pour quel type de problème les femmes qui sont à la ménopause la consultent le plus souvent ? Alors, le plus souvent, c'est les bouffées de chaleur, la transpiration nocturne, les problèmes d'humeur, évidemment, de sommeil. Oui. Parfois le poids aussi. Oui. Mais moi, ce que je considère comme étant très important, c'est de s'occuper, de prévenir l'ostéoporose. L'ostéoporose, oui. Et là, l'homéopathie peut être très efficace. Oui, on a beaucoup de bonnes réponses. Il y a beaucoup de bonnes réponses. Oui. Et pour tout ce qui est les autres problèmes que vous avez mentionnés, donc les bouffées, les états dépressifs, l'insomnie aussi, le remède sont bien. Oui, on a souvent de bons résultats. Ce n'est pas du 100%, mais oui, beaucoup. Oui. En fait, le docteur me disait que des fois, parce que je vois des femmes qui disent, ça marche super bien sur moi, d'autres qui disent, ça marche moyennement bien, d'autres, pas du tout. Ça dépend aussi, c'est tellement individuel. Personnellement, j'ai une perception très positive de l'homéopathie parce que j'ai soigné comme cela mes enfants et ça a marché vraiment parfaitement bien. Pour les enfants, c'est formidable. Pour les enfants, c'est formidable. Oui, oui, oui. Quand elles étaient petites, mes deux filles, dès le mois de septembre, elles prenaient leurs granules, leurs doses, vous savez, dans les petites tubes, quand on avale le petit matin, on pulse, au matin, pardon. Et puis, pour les enfants, c'est rigolo parce que voilà, c'est des petites granules. Elles aiment ça, les enfants. Elles aiment ça. Elles ne tombaient pas malades. Donc, ils disent que leurs copines, systématiquement, au moins une fois par saison, par l'hiver, l'automne, elles étaient malades. Donc, pour les femmes ménopausées, moi, je pense qu'il faut creuser davantage. Donc, il y a des remèdes qu'on ne connaît pas peut-être suffisamment. Et c'est pour cela que Docteur Evelyne Magé-Julian va venir au séminaire Ménopausie, la semaine, le week-end de 15 et 16 juin, donc à Paris. Donc, vous allez intervenir samedi matin, le 15, justement pour nous détailler plus qu'est-ce que c'est l'homéopathie, le pourquoi, le comment, les différents remèdes qu'on peut prendre, les différentes origines, les efficacités qu'ils ont sur nous. Voilà, moi, je vous remercie beaucoup, Docteur, de m'avoir reçu ici. C'est avec un très grand plaisir que je vous découvre. Il n'y a pas beaucoup de gynécologues qui sont homéopathes à la fois. Et à ce niveau-là, je voulais faire un appel à vous. Vous savez qu'actuellement, il y a une tendance à dire, oui, les médicaments, les remèdes homéopathiques, il faut les dérembourser parce que les remèdes sont toujours remboursés remboursés par la Sécurité sociale. Donc, c'est maintenant, au mois de juin, que ça se passe. Donc, il y a un mouvement qui dit non, il faut continuer que les médicaments, les remèdes homéopathiques continuent à être remboursés. Donc, il faut aller sur ce site monmameo-monchoix.fr Donc, je vous le mets comme ça. Vous pouvez voir plus facilement. Donc, il faut y aller sur ce site et puis voter contre cette décision qui est implicite, qui risque de nous arriver et de faire en sorte que l'homéopathie soit plus remboursée demain. Donc, je compte sur vous, les MMC qui ont marre de la ménopause. Je dis merci beaucoup, docteur. On va détailler beaucoup plus sur l'homéopathie. Donc, bientôt, au séminaire ménopausier, je vous souhaite tout le meilleur de tout mon cœur. Et à très, très bientôt. Bravo. Au revoir. À samedi.